Salut tout le monde c'est Shinzei pour Adopte un motard. L'application du mois c'est un truc spécial pour les motards. Bon vous connaissez tous déjà Airbnb pour tout ce qui est location d'appartements de logements général de particulier à particulier. Certains d'entre vous utilisent peut-être déjà Drivee Getaround. Je crois que c'est avant Drivee c'est maintenant Getaround, je ne sais plus, qui permet de pouvoir faire de la location de voitures de particulier à particulier. Et bah il y a un petit nouveau sur le marché ça s'appelle Rider Club et Rider Club ça fonctionne exactement pareil ça permet de faire de la location de motos de particulier à particulier donc évidemment tu donnes bien qu'eux ils prennent une marge mais cette marge permet de couvrir du coup les frais inhérents à l'application et au système qui va autour mais également du coup ils s'occupent de tout ce qui est assurance. Et donc ça te permet à toi en tant que pilote d'aller louer des motos en fonction de ce que tu as à proximité mais ça te permet également de mettre ta moto en location et de te faire 2-3 roues quand tu t'en sers pas. Alors il y a des conditions et manque de bol je rentre dans aucune des cases parce qu'il faut que ta moto soit moins de 40 000 km donc ça élimine la street parce qu'elle a plus de 58 il faut que la moto elle est moins de 12 ans et du coup ça élimine le XT500 parce qu'il est de 83. Alors il y a juste un truc que je comprends pas c'est qu'ils ont créé une catégorie vintage mais vintage et moins de 12 ans j'ai pas trop compris. Bref en tout cas n'hésite pas à aller jeter un oeil n'hésite pas à t'inscrire n'hésite pas à participer à contribuer pour le moment il n'y a pas énorme et la dernière fois que j'ai regardé à plus ou moins une centaine de kilomètres à la ronde autour de chez moi je crois que j'ai trouvé peut-être au moins une vingtaine une trentaine de bécane dont quelques sportives pour donner un ordre d'idée quand même que tu saches en termes de tarifs du coup ce que ça coûte quand tu inscris ta moto que tu veux la proposer en location il te suggère de mettre le prix à la journée correspondant à 1% de la valeur neuve de ta bécane alors moi par exemple j'ai bientôt acheté la 0SRF neuve elle coûte grosso merdo 20 000 euros ça veut dire que c'est une moto qui se loue 200 euros par jour et on retrouve à peu près ça à peu près partout sur toutes les bécanes j'en ai potassé une trentaine différentes et elle respecte à peu près toute cette marge de prix d'ailleurs je crois que j'ai vu un petit cdr 1000 rr sur nice et je crois qu'il en demandait 200 euros pour la journée j'ai peut-être allé me faire plaisir alors c'est sûr que quand tu possèdes une moto ça a l'air de faire mal au cul de payer 200 euros pour louer une bécane pour la journée mais au final quand tu en possèdes pas quand tu l'utilises vraiment que très ponctuellement quand tu fais le ratio entre l'achat d'une moto slash le crédit le coût que ça représente à l'achat à l'entretien la décote etc finalement pour un usage ponctuel payer 200 euros pour la journée c'est pas si cher pays en fait moi par exemple je rêve de machines tesla model 3 j'ai trouvé un mec dans le 13 qui propose ces tesla en location à la journée et je me suis fait plaisir je me suis pris une tesla model 3 performance ça m'a coûté 200 euros pour la journée et franchement je me suis fait super plaisir et je pense que je remettrai ça assez rapidement allez d'ailleurs pour le fun je vous quitte en vous partageant une petite accélération que j'ai fait avec cette bagnole 0 à 100 après 3 2 1 5 2 1 donc 1 et et et